La grande salle du palais du 15 janvier affiche complet. Cette forte mobilisation des membres du rassemblement des associations civiles pour l'appui démocratique issus des différentes couches socio-professionnelles du pays marque la rencontre des masses axées sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique. L'objectif recherché est de soutenir et renforcer le processus démocratique. Nos activités vont s'étendre sur l'ensemble du territoire pour parler à nos concitoyens afin qu'ils puissent s'intéresser à la gestion de la chose publique, afin qu'ils puissent appuyer le processus démocratique pour que ce pays-là soit un pays de paix, un pays de cohésion, où un pays fera bon vivre. Selon le secrétaire général du dit rassemblement Hissène au Massar Hissène, cette démocratie, chère Maakiyiz, a besoin d'être conservée. Comme cette démocratie députante a besoin des institutions civiles pour conserver l'atmosphère des libertés qui est chère à notre pays, le rassemblement annonce son soutien sans limite au président de la République, Idriss Déby-Ikno, pour l'organisation de prochaines élections législatives à la fin de cette année, avec la disponibilité totale d'apporter ses efforts pour la réussite de ces élections. Par la même occasion, le secrétaire général annonce les futures activités qui seront menées par son organisation dans les différentes provinces afin de sensibiliser la population du pays sur l'importance de la cohabitation pacifique. Je serai content de vous informer que le rassemblement va organiser plusieurs campagnes dans le pays pour la contribution au maintien de la paix, le renforcement de l'unité nationale et de la cohabitation pacifique entre les fils du pays. Nous allons commencer notre campagne par la province du Lugone occidental, Moundou. La responsable chargée de l'agente féminine de la dite organisation Madina Youssouf invite la population à cultiver l'amour du prochain et la cohabitation pacifique pour l'intérêt général du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada